Générique Vous regardez Médien TV Afrique, merci de nous rester fidèles. Votre édition d'information c'est maintenant. Et voici les titres qui dominent l'actualité. Au Maroc, face à la vague de froid, de nombreuses mesures ont été prises par le gouvernement. Objectif, lutter contre ces effets auprès des plus démunis. Plus de détails dès le début de ce journal. Washington a présenté hier des preuves irréfutables de vente de missiles par Téhéran. Pour l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, le missile tiré depuis le Yémen sur Riyad par des rebelles outils, le mois dernier, a été fabriqué en Iran. Soutien des outils. Et le Conseil de sécurité de l'ONU affirme que l'accord politique libyen le 17 décembre 2015 à Skirat au Maroc demeure le seul cadre viable pour mettre fin à la crise politique en Libye. Soyez les bienvenus sur Médien TV Afrique. Au Maroc, les vagues de froid sont revenues. Pour lutter contre ces effets auprès des populations les plus démunies, le gouvernement marocain a pris de nombreuses mesures. Il s'agit notamment de la mise en place de commissions dans 26 provinces pour désenclaver les zones affectées. Et le chef du gouvernement, Saad Eddin El-Hotmani, l'a annoncé hier à Rabat, lors de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement. Ces dispositions viennent en application du plan national de lutte contre les effets de la vague de froid. Les autorités locales ont donc procédé au recensement des sans-abri dans l'ensemble des régions du Royaume afin de leur trouver un toit. Saad Eddin El-Hotmani a également annoncé le lancement prochain d'une opération de distribution de nourriture. Un lot de 26 000 rations alimentaires sera distribué aux familles dans les doigts renclavés ainsi que des couvertures. Et le chef du gouvernement marocain a également évoqué l'état des routes dont les accès sont fermés suite aux chutes de neige. Saad Eddin El-Hotmani a rappelé que le programme gouvernemental vise en effet à mettre à la disposition des services concernés tous les moyens logistiques nécessaires et la mobilisation des engins de déneigement, particulièrement à Bad Béred. Les détails dans ce reportage de Mohamed Abin Boudzebra avec le récit de Salma Saidi. Bad Béred ou la porte du froid. Une des contrées où la température peut avoisiner les moins 10 degrés Celsius. Pour arriver au Douartashka, il faut passer par cette route impraticable. Cette route est souvent bloquée en hiver à cause de la neige, ce qui empêche les habitants de se rendre au village pour leurs besoins quotidiens. En hiver, les routes sont coupées à cause de la neige. Nous nous déplaçons à partir de 14h seulement. À 14h, les commerçants en sorte du village sont déjà partis. Nous sommes entourés de montagnes et il n'y a qu'une seule route. Les matins ici, l'eau est glacée. Ce n'est qu'à partir de midi que nous pouvons sortir, nous et nos enfants. Ici, des soucis de chauffage, d'accès aux soins, voire à l'alimentation vient durcir le quotidien des populations. Un quotidien arrêté par la coupe du bas, seule manière de passer l'hiver, bien qu'il faut parfois parcourir 7 km pour s'approvisionner en feu de bois. A Bad Bred, la neige est tout simplement synonyme de souffrance. Si malgré la douleur, les habitants du village gardent espoir, c'est qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Le chef du mouvement palestinien Hamas, Ismail Aniyé, a appelé une nouvelle journée de colère ce vendredi dans les pays musulmans et les territoires palestiniens. Il s'exprimait hier devant des dizaines de milliers de sympathisants rassemblés à Gaza pour marquer le 30e anniversaire de la création du Hamas. Il s'agit toujours de protester contre la décision des États-Unis de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Nous appelons la nation à faire de chaque vendredi une journée de colère et de révolution dans toutes les capitales et villes jusqu'à ce que nous obtenions l'annulation de la décision de Donald Trump, a-t-il déclaré. Pour l'ambassadrice américaine à l'ONU, Niki Ali, le missile tiré depuis le Yémen sur l'Arabie saoudite par des rebelles outils le mois dernier a été fabriqué en Iran. Soutien des outils, les États-Unis ont présenté hier des preuves irréfutables de vente de missiles par l'Iran. Téhéran a aussitôt démenti. Plus de détails avec ce récit d'Anissa Araou. Pour les États-Unis, il n'y a pas de doute. Le missile tiré par des rebelles yéménites outils le mois dernier a été fabriqué en Iran. Se tenant devant ce qu'elle dit être des débris du missile, l'ambassadrice américaine à l'ONU affiche une volonté claire de monter un dossier à charge contre l'Iran. Dans cet entrepôt se trouve une preuve concrète de la prolifération illégale d'armes iraniennes recueillies suite à des attaques directes contre nos alliés dans la région. Toutes ces armes comprennent des pièces fabriquées en Iran. Toutes sont la preuve que l'Iran défie la communauté internationale. Si l'ONU affirme ne pas avoir été en mesure d'identifier le fournisseur du missile, l'accusation n'est pas nouvelle. L'Arabie saoudite avait accusé les rebelles outils d'avoir visé l'aéroport de Riyad. Reste que l'Iran, une nouvelle fois, dément catégoriquement avoir fourni des missiles aux rebelles yéménites. Mohamed Ben Salman, prince héritier d'Arabie saoudite, et celui d'Abou Dhabi, Mohamed Ben Zayed, pilier de la coalition arabe, montrent des signes de volonté de sortie de crise. Dans la nuit de mercredi à jeudi, ils ont reçu à Riyad, le dirigeant du parti conservateur yéménite, Al-Isla. L'objectif affiché, passer en revue la situation au Yémen et les efforts destinés à rétablir la sécurité et la stabilité pour le peuple yéménite. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a d'ailleurs invité vendredi les intervenants dans ce conflit à une levée complète du blocus humanitaire et commercial imposé par Riyad au Yémen, où la famine pèse sur plus de 8 millions de personnes en proie à une guerre civile. Direction Bruxelles, c'est aujourd'hui que les dirigeants des pays de l'Union européenne doivent approuver l'ouverture d'une nouvelle phase de négociation du Brexit. La veille, la première ministre britannique Theresa May a appelé les 27 à lancer le plus vite possible ces discussions sur leurs relations post-Brexit. Des discussions cruciales pour l'avenir du pays, une fois qu'il aura quitté l'Union européenne fin mars 2019. Le feu vert attendu doit enteriner les progrès sur les dossiers strictement liés à la séparation que l'Union européenne avait érigé en condition pour boucler la première phase des négociations ouvertes en juin, notamment le sort des citoyens expatriés après le divorce, l'avenir de la frontière entre l'Irlande et la province d'Irlande du Nord, et le règlement financier du Brexit. Une occasion en or raté, ce sont les mots de Stéphane de Mistura après la fin du 8e round de pourparlers sur la Syrie à Genève. Il a accusé hier le gouvernement de Damas d'avoir fait capoter les pourparlers de Genève en refusant de dialoguer avec l'opposition. Parlons d'occasion en or raté, a déclaré Stéphane de Mistura devant les journalistes au terme de la 8e session de pourparlers intersyriens. Le diplomate avait appelé mercredi le Kremlin à faire preuve de courage en œuvrant pour que le régime syrien accepte la tenue de nouvelles élections pour gagner la paix. Stéphane de Mistura craint qu'en l'absence d'une solution pacifique rapide au conflit, la Syrie ne se fragmente. Parlons maintenant de cette discussion téléphonique entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump hier à propos du programme nucléaire nord-coréen. En conférence de presse, Vladimir Poutine fait sa première apparition publique depuis l'annonce de sa candidature à un quatrième mandat à la présidentielle de mars prochain. Le récit est de Salma Saïdi. Faisant face à plus de 1640 journalistes locaux et étrangers, le président russe est l'unique vedette de ce show médiatique. Interrogé dès l'ouverture de son grand oral sur la faiblesse de l'opposition russe, Vladimir Poutine a ironisé que ce n'est pas à lui de les éduquer. Je pense que le système politique comme économique doit être concurrentiel et je vais faire en sorte de favoriser cela. Ce qui est important, ce n'est pas seulement de faire du bruit sur des places publiques et de critiquer le pouvoir, mais de faire des propositions pour améliorer les choses. Vladimir Poutine a par ailleurs jugé que les accusations d'ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016 avaient été inventées par les adversaires de Donald Trump pour le délégitimer. Interrogé sur le travail effectué par Donald Trump depuis son élection, Vladimir Poutine a affirmé que seul le peuple américain pouvait l'évaluer. Pour autant, il voit de manière objective d'importants résultats en peu de temps. Il y a des choses que Donald Trump aimerait faire, mais qu'il n'a pas réalisé encore. Concernant la politique étrangère, il avait parlé d'amélioration des relations avec la Russie, mais bien sûr, s'il souhaite le faire, il ne peut pas en ce moment à cause de restrictions que vous connaissez. J'espère que Moscou et Washington normaliseront les relations dans l'intérêt des peuples russes et américains, notamment pour renforcer la lutte contre les menaces communes, comme le terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive, mais aussi résoudre les crises au Proche-Orient, en Corée du Nord, etc. Ces déclarations de Vladimir Poutine interviennent une semaine après l'annonce de sa candidature pour briger un quatrième mandat présidentiel. Le dernier sondage du centre indépendant l'Evada lui attribue 75% d'attention de voteurs, mais seulement 28% des électeurs se disent certains d'aller voter. Les 28 pays de l'Union européenne ont eu une vive discussion sur les quotas d'accueil de réfugiés hier, lors de la première journée d'un sommaire réuni à Bruxelles. Une réunion qui n'a pas permis de sortir l'Union européenne de l'impasse sur cette mesure controversée, à l'origine de tensions jusqu'au cœur des institutions européennes. Le débat a eu lieu pendant plus de deux heures lors d'un dîner à huis clos entre les dirigeants des pays de l'Union européenne. La discussion a été vive parce que les divergences sont grandes, a reconnu le premier ministre néerlandais, Marc Rutt, avant d'admettre fataliste qu'il n'y a aucune solution pour trouver un consensus sur les quotas. Berlin insiste en effet pour qu'aucun pays ne puisse s'exonérer d'un partage de l'accueil, ce que certains refusent. Je vous le disais en titre, de la commune de Port-Boué. Ce crash intervient quelques mois seulement après un accident similaire dans la même commune. Des éclairages tout de suite avec Sandrine Bamba et Hermann Dogo. Cet hélicoptère que voici a achevé son vol plané sur ses habitations de fortune dans un faubourg au sud d'Abidjan. L'appareil dont les occupants ont perdu le contrôle s'est écrasé sur une boutique d'appareils électroniques faisant quatre blessés, dont un dans un état critique. Ces occupants, deux passagers d'origine française, ont été également évacués dans un centre de santé après le crash. Le périmètre a été bouclé par les forces de l'ordre de sécurité déployées en grand monde après l'accident. Nous avons constaté qu'il y avait un R9 qui s'était écrasé sur le toit d'un magasin. On a procédé très rapidement à la prise en main de la situation et à l'évocation de victimes que nous avons trouvées sur les lieux. Les circonstances de ce crash restent tout l'heure inconnues. C'est la deuxième fois, à l'espace de deux mois, qu'un appareil s'écrase en périphérie d'Abidjan. Au rappel, le crash de Nantonov a frêté dans le cadre de l'opération Barkhane au Sahel s'était échoué en bordure de mer avec son équipage moldable faisant quatre morts. Restons sur le continent au Sénégal maintenant. C'est le tout premier mouvement de grève au nouvel aéroport Blaise Diagne de Dias, inauguré le 7 décembre dernier par le président de la République. En présence d'autres chefs d'État, les syndicalistes ont convié qu'ils sont en grève pour exiger de meilleures conditions de travail. En effet, le secrétaire général du syndicat national des Aiguilleurs du Ciel a affirmé aujourd'hui que pendant 24 heures, il n'y aura pas de décollage, pas d'atterrissage et même pas le survol de l'espace aérien du Sénégal. Les syndicalistes dénoncent des conditions de travail difficiles, notamment le transport jusqu'à l'aéroport situé à une quarantaine de kilomètres de Dakar. Un mémorandum contenant les différentes revendications a été déposé auprès des autorités compétentes et auprès du ministre des Transports aériens. Plus de 5 000 personnes ont fui la violence qui sévit dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun pour se réfugier au Nigeria, selon un rapport de l'ONU. Une situation consécutive au récent déploiement de troupes pour sévir contre les sécessionnistes. Ces séparatistes ont tué au moins 8 soldats et policiers au cours du mois dernier dans le cadre de leur campagne de rupture de la capitale Yaoundé au Cameroun francophone. Le 1er décembre, le président Paul Biya a déclaré devant la nation que toutes les mesures avaient été prises pour faire face aux sécessionnistes. L'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés et son partenaire l'ONG Remaker ont enregistré des réfugiés qui arrivent au Nigeria, mais n'ont pas encore établi de camp pour les accueillir. Selon le HCR, le nombre de réfugiés devrait atteindre 40 000. En Afrique du Sud maintenant, le Congrès national africain se prépare à élire son nouveau président, un président qui sera également son candidat pour les élections nationales de 2019. L'ANC tient à cet effet un congrès du samedi 16 au mercredi 20 décembre. Cette élection interne oppose deux grands favoris, notamment le vice-président Cyril Ramaphosa, 65 ans. Il incarne l'aile social-démocrate et l'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, Ngoza Zana Ndlamani-Zouma, 68 ans, également connue pour être l'ex-épouse de l'actuel président Jacob Zouma. Cette élection définira aussi l'avenir politique de Jacob Zouma, qui a échappé à plusieurs votes de défiance au Parlement. C'est tout pour cette édition d'Information. Merci de l'avoir suivi. Agréable suite des programmes sur Média TV Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada